Quand vous avez eu ce choc moral, monsieur le président, qui était un fardeau sur votre tête, est-ce que vous avez organisé l'arrestation des présumés auteurs de ce massacre ? Avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale. J'ai suffisamment parlé de 100 mètres, certainement que vous n'avez pas voulu prêter attention, mais j'ai suffisamment parlé de 100 mètres. Je ne veux plus m'étendre là-dessus. Pourtant, vous auriez pu le faire, puisque à la prise du pouvoir, vous avez pu arrêter plusieurs responsables militaires qui gênaient ou bien qui pouvaient gêner le CNDD. Je vais parler du commandant Aobé, du colonel Abdelai Keïta, du commando Fahé, du colonel Ishiaga, Hasmi ou Pendessa, et plusieurs autres. Vous avez parlé de Haïdor et de Saint-Alphonse. Vous avez pu arrêter toutes ces personnes qui pouvaient gêner votre régime. Pourquoi, cette fois-ci, après ce massacre, vous n'avez pas pu arrêter un seul, un seul suspect ? Il ne serait-ce qu'un seul suspect, M. le Président, pour le peuple de Guinée et pour la communauté internationale. Oui, je vous comprends bien. Moi, je ne suis pas là pour parler des faits passés, je suis là pour des faits précis. Toutes ces informations que vous êtes en train de donner, ça n'engage que vous, maîtres. Vous n'allez pas me faire disperser dans ma logique. Ça n'engage que vous, que ce soit Jupiter ou ceci, cela. Ce n'est pas ça, je ne suis pas devant le Président du tribunal pour expliquer des choses qui se sont passées. Ça n'a rien à voir avec M. le camarade. Ça n'engage que vous. Oui, d'accord. Posez d'autres questions si vous en avez. D'accord. Vous avez expliqué ici que c'était difficile, impossible même, d'arrêter Tumba parce qu'il était superbement armé. Oui, mais je veux savoir, est-ce que son maître en arts martiaux, le colonel Pivi, ne pouvait pas l'arrêter, M. le Président ? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que toute la garde présidentielle ne pouvait pas l'arrêter, M. le Président ? Qu'il y ait des dégâts collatéraux ? D'autres morts encore, ajoutées au disparu de 28 ? Arrêter, une seule personne pouvait donner des dégâts collatéraux encore ? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que vous savez que c'est une seule unité de la gendarmerie qui l'a arrêtée à Dakar ? Maître, je dis que je n'ai plus de réponse à cette question. Est-ce que vous aviez fait recours à la police militaire pour l'arrêter ? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Est-ce que, mon Président, vous êtes d'accord que c'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort ? C'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Lorsque vous rencontriez Toumba, il n'était qu'un simple médecin militaire. En ce moment, il n'était pas aide-de-camp. Est-ce que si vous le limosiez de son poste d'aide-de-camp, il serait difficile encore de mettre main sur lui ? Je pense que c'est largement suffisant. Je n'ai plus d'autres détails à y ajouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous l'avez laissé, c'est parce qu'il faisait vos affaires jusqu'au 3 décembre ? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Monsieur le Président, entre limosier un lieutenant et limosier plus de 20 généraux et les amener à la retraite, qu'est-ce qui est plus difficile ? Ça, c'est une histoire passée. Je ne suis pas devant l'Auguste Tribunal pour parler d'un lieutenant, des généraux. Ça, ça n'a rien à voir sur les faits sur lesquels je comparais devant M. le Président. Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. M. le Président, lorsque Joseph Loa, alias Macambo, vous informait que Tumba était allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts. Est-ce que vous avez pris la peine de prendre votre téléphone, l'appeler, pour lui dire d'arrêter tout et de regagner illico d'arda la présidence ? Est-ce que vous l'avez fait ? M. le Président, puisque vous voulez que je fasse encore quelques répétitions parce que c'est ce que vous aimez ? Je vais bien... Mais M. Touma a été clair devant l'Auguste Tribunal, devant vous, ici. Il dit, après avoir m'induciadé, qu'il est parti chez lui. C'est de chez lui, un soi-disant je ne sais qui, lui a appelé pour dire que le Président est parti au stade et que c'est dans ce contexte qu'il est allé me chercher. Alors, quelqu'un qui est au bureau, qui a été contourné, le bâtiment a été contourné, je suis dit, pour le savoir, que M. Touma est parti au stade et qu'il faut l'appeler au téléphone ? Je rappelle, c'est lorsque Macambo vous a informé. Est-ce que vous avez pris le téléphone pour l'appeler, pour lui dire Touma, je ne repose plus. et tu es au stade, arrête tout et tu viens immédiatement. Est-ce que je ne reprends plus à cette question, maître, pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de... D'accord. Notre tribunal appréciera. Selon vous, Macambo et Claude Pivy vous ont déclaré déclaré qu'il était difficile d'arrêter Toumba compte tenu qu'il était suffisamment armé et qu'il détenait les clés de la poudrière. Je veux savoir si c'est vous qui l'aviez donné les clés de la poudrière et en quelle qualité il avait ces clés. Mais l'homme a tout fait. L'homme a tout fait. Ah, c'était l'homme a tout fait. Oui, parce qu'il jouissait de ma puissance morale. Il faut le dire ainsi. Donc, c'est vous qui l'avez confié les clés de la poudrière. Il jouissait de ma puissance morale, maître. Alors, c'est dans ce contexte que je ne réponds pas à cette question. J'ai fait suffisamment de détails par rapport à ça. Vous avez déjà répondu. C'est bon. Vous avez dit dans votre PV que si vous devriez ordonner une intervention des militaires au stade, vous auriez donné ordre au ministre chargé de la sécurité présidentielle, au ministre de la sécurité, Mamadouba Toto, paix à son âme, au colonel Tchébouro, camarade et au général Baldé. Est-ce que vous savez que certains d'entre eux étaient au stade et d'autres étaient représentés au stade ? Mais ça, c'est les attributions. Non, c'est les attributions. Ça veut dire que vous avez donné l'ordre ? Je veux dire, c'est les attributions régalières de la police, de la gendarmerie et de tous les gendarmes. c'est dans ce contexte pour vous dire que je ne peux pas envoyer une armée, je ne peux pas envoyer une unité, non. La police, la gendarmerie, elles sont faites pour ça. C'est leur mission régalienne. C'est ce que je voulais je voulais juste signifier. Ça n'a rien de contradictoire. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est ça. Vous les avez amenés. Le maintien d'ordre, c'est la police, la gendarmerie qui s'occupent. Pourquoi la présence des militaires ? Vous dites ? Pourquoi la présence des militaires ce jour ? Ceux qui sont partis, ça n'engagent qu'eux ? Ce n'est pas à monsieur Kamara de répondre à leur place. Et ça engage leur commandant en chef des forces armées aussi. Ça n'engage nullement pas leur commandant en chef des forces armées parce que la responsabilité pénale est individuelle. Voilà.